Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Cibone, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et c'est la deuxième partie. Ce que l'on entend ici risque de beaucoup détonner. Une femme va nous expliquer comment le mari spirituel de sa grande sœur est venu la voir dans la vraie vie. Comment ça ? Écoutons. Et ma grande sœur, nous vivions en ville, nous ne vivions pas dans un village, nous vivions en pleine ville. Et ma grande sœur, elle avait un problème de mari de nuit, donc de couche de nuit. Et régulièrement, il y avait quelqu'un qui venait faire l'amour avec elle dans son sommeil. Mais elle négligeait, elle en parlait de temps en temps, mais elle négligeait, nous aussi, bon, on ne comprenait pas la gravité de la situation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a constaté que lorsque ma grande sœur avait des relations sérieuses, elle ne durait jamais. Lorsque quelqu'un de sérieux se rapprochait de ma grande sœur, vraiment, ça ne faisait pas long feu. D'une manière ou d'une autre, la situation finissait par se dégrader et la séparation intervenait. Alors DMG, qu'est-ce qui va se passer ? Un jour, ma grande sœur rencontre un homme, elle tombe sur un homme, un homme merveilleux, un homme bien, un homme sérieux, qui veut faire d'elle son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Donc ma grande sœur commence à fréquenter le monsieur régulièrement. Elle commence même à passer des petits séjours de plusieurs jours chez le monsieur. Donc ils sont ensemble, tout se passe bien. Mais il y a un fait qui se produisait. Elle a remarqué qu'il y a une fois dans la semaine, lorsqu'elle dormait et qu'elle se réveillait le matin, elle avait des traces de griffure dans le dos, comme si quelqu'un l'avait griffée toute la nuit. Ah, elle ne comprenait pas. Donc ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois, mais ça revenait une fois par semaine. Alors DMG, bon, ma grande sœur commence à nous en parler. Ah, mais je ne comprends pas et j'ai l'impression que dans la nuit, je me suis bagarrée, que quelqu'un m'a griffée et on voyait les traces des ongles dans le dos de ma grande sœur. Donc ça lui laissait même des cicatrices dans le dos. Mais bon, sans plus, on en parlait et puis bon, ça passait. Et puis, à un moment donné, ma grande sœur a dit qu'elle commençait à faire des cauchemars. Et dans ces cauchemars-là, elle ne comprenait pas très bien, mais il y a quelqu'un qui la mettait en garde. Un homme qui venait, mais qui était en colère et qui la mettait en garde. Mais elle dit qu'elle ne comprenait rien à ces cauchemars. Elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas ce qui se passait. Bon, elle nous en parlait, mais sans plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer un jour, DMG ? Ma grande sœur était rentrée de la ville et donc elle est descendue du taxi parce qu'on a la grande voie qui passe derrière notre maison. Donc, lorsque ma grande sœur est descendue du taxi, elle est en train de marcher pour arriver à la maison. Lorsqu'un monsieur s'est approché d'elle, ce monsieur était sur un vélo. Donc, quand il s'est approché de ma grande sœur, il l'a salué et il lui a demandé s'il pouvait lui demander un renseignement. Donc, ma grande sœur lui a dit tout naturellement, il n'y a pas de problème. Et donc, le monsieur est descendu de son vélo. Il s'est arrêté. Il a commencé à fixer ma grande sœur. Il la fixe. Il ne dit rien. Il la fixe. Il ne dit rien. Et plus il la fixait, plus ma grande sœur a commencé à ressentir un sentiment étrange. Elle a commencé à ressentir vraiment quelque chose de bizarre. Elle avait un peu peur. Elle était un peu tétanisée. Mais en même temps, elle avait l'impression de connaître cette personne. Mais elle ne savait pas trop. Comme un sentiment de déjà vu, mais sans savoir exactement ce qui se passait. Donc, elle était là. À un moment donné, elle a dit au monsieur, mais monsieur, vous m'avez arrêté pour me demander un renseignement. « Quel est le problème ? » Le monsieur ne disait rien. Il ne faisait que la fixer. Et à un moment donné, quand il a fini par ouvrir la bouche d'EMG, il lui dit « Tu es sûr que tu ne me reconnais pas ? » Elle dit « Mais je ne vous connais pas. » Et le monsieur qui lui dit « Regarde-moi très bien. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas ? » Tu es sûr que tu ne sais pas qui je suis ? Ma grande sœur regarde le monsieur. Elle sait que le visage lui est familier, mais sans plus. Eh bien, dis au monsieur « Non, je ne te reconnais pas. » Qu'est-ce que tu veux ? » Le monsieur lui dit « Puisque je te parle pendant la nuit, je te parle pendant la nuit, mais tu ne m'écoutes pas. C'est pour cela que j'ai décidé de me montrer à toi. Je veux te dire que c'est moi ton mari, c'est moi ton homme, et c'est moi qui te visite pendant la nuit. Mais j'essaie de te parler, mais tu ne m'écoutes pas. » Donc, je suis venu te dire de faire très attention. Je peux t'accorder les autres jours de la semaine pour voir d'autres hommes. Même le jeudi, c'est le jour que tu me réserves. C'est le jour que tu es obligé de me réserver. Parce que le jeudi nuit, c'est mon jour. Le jeudi nuit, tu ne dois passer la nuit avec personne. Le jeudi nuit, aucun autre homme ne doit t'approcher. Parce que le jeudi nuit, c'est là que moi, je viens. Parce que tu es à moi. Parce que tu es ma femme. Nous sommes mariés. Encore, je suis gentil, mais je t'accorde les autres jours de la semaine. Mais le jeudi nuit, tu n'as pas le droit de passer la nuit dans la même chambre qu'un homme. Tu n'as pas le droit de laisser un autre homme te toucher. Sinon, tu auras affaire à moi, et lui, il aura affaire à moi. DMG, ma grande soeur est restée figée. Figée. Et lorsque le monsieur parlait, elle s'est rendue compte que c'était le visage qu'elle voyait régulièrement depuis plusieurs années dans la nuit. Dans ses couches de nuit. L'homme qui venait avoir des rapports avec elle, c'était ce monsieur. Il avait le même visage. Elle était tellement tétanisée qu'elle était restée là, paralysée. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Elle ne pouvait pas bouger. Elle le regardait. Et quand il a fini de lui passer le message, il est remonté sur son vélo et il est parti. DMG, imaginez. Donc ma grande soeur maintenant qui trouve la force de rentrer à la maison, elle est tétanisée. Elle est choquée. Et donc on lui demande, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grande soeur s'assoit et elle nous raconte la scène. Et je lui dis, attends, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que le mari de nuit qui vient te visiter dans la nuit, il s'est montré à toi en chair et en os. Elle dit, oui. Il s'est montré à moi en chair et en os. Et je lui dis, mais à quoi il ressemblait? Ma grande soeur m'a dit, mais c'était un homme normal. Il est venu comme un homme normal. Mais en tout cas, le visage qu'il avait, c'était le visage que je vois régulièrement dans la nuit de la personne qui vient avoir des rapports avec moi dans la nuit. Je lui dis, ah, ton affaire est compliquée. En tout cas, tout ce que nous, on peut te demander. Parce qu'en fait, entre ma grande soeur et moi, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'années. On n'avait que quoi? Il y a cinq ans entre ma grande soeur et moi. Et donc, comme on était toutes deux adultes, donc elle pouvait nous parler tranquillement. Et donc, moi, je lui dis vraiment, il faut essayer de trouver une solution. Voilà comment ma grande soeur commence à demander un peu à gauche et à droite. Et on lui dit de partie des christianistes célestes. Voilà, des gens qui ne portent pas les chaussures, qui s'habillent en blanc et qui font des séances d'exorcisme et qu'ils vont pouvoir la délivrer. Donc, ma grande soeur commence à fréquenter les christianistes célestes. Mais au bout d'un moment, elle néglige et puis elle ne va plus. Elle arrête. Mais voilà comment ma grande soeur, sa relation s'est gâtée. Parce qu'elle avait commencé maintenant à avoir peur. Donc, elle savait que le jeudi nuit, si elle était avec son homme, c'est-à-dire que son fiancé qu'elle avait dans la vraie vie, elle savait qu'elle allait avoir des problèmes. Surtout que le monsieur l'avait clairement menacée de lui faire du mal à elle ou de faire du mal à son fiancé. Donc, la vie de ma grande soeur a été perturbée. Malheureusement, on était encore un peu jeunes. Malheureusement, elle a négligé. Mais je peux vous dire que ma grande soeur n'a jamais pu avoir une relation sérieuse. Donc, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et malheureusement, ma grande soeur est décédée comme ça. sans avoir connu la joie du mariage, la joie également de l'enfantement. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que nous sommes africains. Mais au-delà même de l'Afrique, le monde spirituel, il existe. Et lorsque nous voyons ce genre de signes, nous ne devons pas les négliger. Nous devons les prendre au sérieux et chercher la solution. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, la solution, elle est en crise. Waouh ! Vous l'avez entendu ? Dites-moi ce que ça va passer. Bien, nous nous écoutons encore une histoire assez compliquée. C'est une histoire mystique. Une fois, je suis comme ça chez la grand-mère et tout, ma tante, elle m'appelle. Elle m'appelle et tout. Elle me dit, viens, viens et tout. Je m'en vais. Dans notre chambre, là où on avait pris la location et tout, je m'en vais chez ma tante là et tout. Et dans notre chambre, du coup, elle me propose, je m'avais trouvé un homme. Elle était avec un homme. Elle me sort, elle me dit, ce homme va t'aider à avoir plus de chance. J'ai dit, moi, je n'ai jamais connu des hommes bien avant. Donc, du coup, il va m'avoir, il va me faire avoir quelque chance et tout. Du coup, j'ai fait confiance à cette tante-là. Je reste comme ça. Le monsieur commence à faire des pratiques, des pratiques sur moi. Je me demande, mais c'est quoi ce genre de pratiques-là et tout. Après, le monsieur, quand il commence à faire des pratiques comme ça sur moi, le monsieur, il prend un oeuf, il me demande de frotter l'oeuf dans mes parties intimes. Dans mes parties intimes et tout. Moi, aussi naïve, j'ai frotté cet oeuf dans mes parties intimes. Après, le monsieur m'a dit, il doit prendre son engin là pour frotter ça, pour frotter ça tout autour de, tout autour de, comme mes enfants appellent ça ici en Europe, le coco, tout autour de mon coco. Donc, le monsieur, il a frotté ça tout autour de mon coco et tout. Et, dès qu'il a fini de frotter ça, comme ça, il n'a pas réussi à me pénécrire en fait. Il a mis ça tout autour de mon coco, machin et tout. Et, ma tante, elle était présente, elle était derrière la porte. Et, c'est comme ça que le monsieur me demande d'aller jeter l'oeuf qu'il avait aussi frotté tout autour de mon coco. Il me demande d'aller jeter ça dans les toilettes. Je suis allée jeter ça dans les toilettes et tout. Et, j'ai commencé à voir des trucs que je n'ai jamais vus, moi, de ma vie. J'ai commencé, quand je me levais, je me levais, j'avais des écoulements qui sortaient de mon coco. J'avais des écoulements, comme du sphème, machin et tout. J'avais ça à chaque fois, à chaque fois. J'ai commencé à avoir des combats. Si je vous dis comment, j'allais à la messe tous les matins. Parce que, comme j'ai travaillé dans un grand hôtel au pays. Mais, avant d'aller là-bas, j'allais quand même louer mon dieu. Mais, je ne vous dis pas tout ce que j'ai eu. C'était, donc, je ne peux pas mettre long ou je ne peux pas mettre les détails. Parce que, les détails sont horribles. C'est horrible. Pour sortir de ça, il a fallu des prières et des prières. Donc, pour dire aux jeunes filles, vous pensez seulement qu'il n'y a que des copines dehors. Vous pensez qu'il n'y a que des connaissances, machin. Le mal, c'est nos propres personnes. Quand on a déjà vu ton étoile, ça ne sort jamais de loin. C'est ta propre personne qui est chez toi. Parce que, moi, quand j'avais vécu ça, c'est ma tante qui avait eu à faire cela. Donc, je vous remercie beaucoup, DMG. Partagez, likez. Et puis, mettez vos pouces bleus. Et puis, on continue à soutenir DMG TV. Waouh ! Toutes mes écoles ont passé. Bien, nous de l'écoutons que nous deux voyons, c'est parti. J'ai des copines. Parmi mes copines, il y a une en particulier avec qui je sortais souvent. Elle s'appelle Aline. Donc, Aline, un jour, me dit, « Ah, ben, écoute, dès que tu finis le boulot, passe me voir. » Pour ceux qui connaissent, à l'époque, il y avait la foire dans la zone industrielle. « Passe, je suis là, je suis avec mes grands et tout. Tu passes. On va prendre un pot avant que tu rentres à la maison. » J'étais un peu réticente, mais j'ai dit, « Bon, d'accord, je veux passer. De toute façon, je ne fais rien à la maison. » Je finis le boulot et je passe. Et quand j'arrive, elle était seule sur une table avec trois ans. Je m'assois, l'accueil était très chaleureuse. Je m'assois, les présentations. Moi, c'est Cynthia. Et voilà, voilà, voilà. Et parmi eux, il y avait un sénateur. Et qu'est-ce que je dis ? Excusez-moi, il y avait un procureur. Un procureur. Et on fait connaissance avec eux. Et après, on décide tous d'aller au restaurant. Et on s'échange des numéros. Pour moi, je me dis, c'est une connaissance et tout. On s'échange des numéros et on rentre. Et après, le procureur a commencé à m'envoyer des messages, m'appeler et tout et tout. Moi, je me dis, bon, c'est une connaissance. On verra bien là où ça va nous mener, vu que j'étais célibataire à l'époque. Donc, j'accepte et tout. C'est des bisous, des petits cadeaux, des restos. Un jour, lui, il ne vivait pas d'abord. Il n'était pas installé dans la ville de Pointe-Nord parce que lui, il vivait à Brasaville. Il me dit, je veux venir de Brétaville et tout. Pour un mariage, on va se voir. Bon, la relation avait au moins six mois. Donc, dans les six mois, on était tout le temps au téléphone. Quand il venait, on se voyait et il repartait. On n'avait vraiment pas eu le temps d'être, comme qui dirait, dans les quatre murs tous les deux. Parce qu'on se voyait toujours. Quand il arrive, il était toujours entouré. Soit je le rejoins, soit je suis avec ma copine Aline, soit... Donc, on n'était pas seul. Et ce jour-là, il a quand même décidé. Il m'en a parlé au téléphone. Il n'en a jamais eu le temps. Ça fait quand même six mois et tout. Ben, moi, je savais que le monsieur était marié. J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va se voir. Alors, ce jour-là, quand il arrive, il m'appelle. Je n'étais pas à la maison. J'étais en période de congé. Donc, je suis allée passer quelques séjours chez ma petite sœur. Et ce jour-là, ma petite sœur et moi, on avait une petite dispute des après-midi. Et le soir, on ne se parlait pratiquement pas. Elle est sortie, elle est revenue. Et quand elle rentre à 22h, moi, j'étais en train de toucher mon téléphone. Elle me dit, elle me parle, je ne reprends pas. Quelques minutes après, j'appelle le gars. Je dis, mais attends, ton rendez-vous là, c'est à quelle heure ? Parce que tu vois, le quartier là où je suis, il a sorti, à l'époque, je ne sais pas si les gens vont se rappeler. À l'époque, il y avait les chiens. Les chiens atteints de rage qui rôdaient aux alentours de Ngoyo, Chimbanban, Pita et tout. Quand les chiens là t'attrapaient comme ça, c'était la mort. Donc, elle me dit, mais tu ne vas pas sortir à des heures pareilles. Ton gars là, et puis personne ne le connaît. Il n'y a que ta copine Aline qui le connaît. J'ai dit, est-ce que c'est ton problème ? En tout cas, elle m'a fait toute une histoire. Elle me dit, pour moi, ce n'est pas une heure pour sortir. Et entre-temps, l'heure passait. Le monsieur m'appelle à 23h. Il me dit, tu peux venir. Il m'indique l'endroit et tout. Ce n'était pas loin de là où était ma sœur. Donc, je sors. Donc, je sors, il n'y avait aucun taxi. Aucun taxi. Je regarde là, j'ai fait pratiquement 20 minutes. Il n'y avait aucun taxi. Et par coup de chance, je vois un taxi qui passe. Je saute directement dans le taxi. Le taxi me dit, ah ma sœur, toute seule, ce n'est pas bon. Rentre vite. Je rentre vite dans le taxi. Et c'est en cours de route. Je lui explique, il dit, ah, ce n'est pas loin, on y va. On y est allé. Et je descends, je rentre dans les appartements, dans l'enceinte. Et je demande l'appartement. On m'indique, on m'accompagne même. Il était déjà là et tout. Il me dit, non, excuse-moi, j'étais au dîner. Voilà, voilà et tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, bon, écoute, il fait tard. On va dormir. Et le matin, on prendra le petit déjeuner ensemble. On va discuter. J'ai dit, ok. Il me dit, tu ne te laves pas. J'ai dit, j'ai pris ma douche chez moi avant de finir. Il était allongé à côté de moi. Et il avait son caleçon. Et il avait pris sur lui une serviette blanche. Tu sens vraiment que le monsieur était fatigué. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai manié un peu. Je regardais un peu la télé. Il était minuit. Presque, presque une heure. J'ai dit, bon, écoute, il dort. Moi aussi, je veux faire ma prière. Je veux dormir. Je vous jure, DMG. J'ai fait ma prière. C'est bon, c'était une petite prière, mais très puissante. Déjà, j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai souvent des intuitions et des visions. Depuis toute petite, il y a des moments quand je fais un rêve, ça arrive. Il y a des moments quand je sens quelque chose. Il doit y avoir forcément quelque chose qui va arriver. Donc, je suis souvent mes intuitions. Je ne comprends pas pourquoi j'avais prié ce jour-là, mais c'était une courte prière. Comme d'habitude, je prie à minuit, mais ce jour-là, j'ai fait une puissante prière. Et je me suis endormie même pas cinq minutes. Le sommeil commençait à me prendre, mais genre, tu dormais, tu as une vision qui arrive. Je me suis arrangée encore. Mais à cause de cette prière-là, je n'avais pas peur de ce que je devais voir. Moi, j'ai dit, Seigneur, là où je suis, là, il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, il n'y a que toi et moi. Je ne suis pas venue avec des mauvaises intentions ici. Toi-même, tu m'accompagnes. Je vois la porte s'ouvrir. Mes yeux fermaient, bien sûr, mais je sens la fraîcheur de l'extérieur. Parce que l'appartement, là, on était face au balcon. Quand on rentre, la chambre était face au balcon. Donc, quand on ouvre la porte du balcon. Donc, c'est la porte du balcon qui était ouverte. Elle s'ouvre. Je vois un arbre flotter. Mais l'arbre était bizarre. Et au sommet de l'arbre, je vois la tête d'une vieille, mais une laide femme vieille qui s'avançait vers moi. Je n'ai pas pris peur parce que je ne dormais pas toute nuit déjà. J'avais déjà ma robe de rechange. Je n'avais pas enlevé mes vêtements. J'avais pris plutôt comme je me disais, bon, je veux juste passer la nuit. Et le matin, je prendrai de quoi me changer. Donc, j'ai fait mon sac. Donc, je m'étais allongée avec une longue robe et tout en coton. Donc, j'ai dit, je veux voir ce que cette vieille femme va faire. En tout cas, je ressentais une force en moi pas possible. Mais je vous jure une force pas possible. Dès que l'arbre s'est approché de mon visage, j'ai crié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur a commencé à chier sur lui. Il a chier sur lui. Je me suis réveillée. Et tout doucement, je me suis mis à l'écart. Je suis descendue du lit. Je l'ai regardée. Dès qu'il ouvre les yeux, il me regarde. Il commence à me demander pardon. Non, excuse-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tout et tout. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et je lui ai dit, va dans la chambre. Va te nettoyer. Appelle les gens de l'hôtel, de la réception qui viennent tout nettoyer. Et ensuite, qu'on change les draps. Parce que moi, j'ai sommeil, je dois dormir. Il me dit, oui, 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 oui. Un monsieur qui est devenu. Bon, il n'était pas papa. Ce n'était pas un papa. C'était un jeune de 46 ans. Il est devenu comme un enfant. Donc, tout ce que je lui demandais de faire, là, il faisait. J'ai dit, oh, regardez-moi ça, là. C'est qui il devait faire ça? Ça, à qui il devait faire ce genre de blague, là? Et le matin, le monsieur n'arrivait même pas à me fixer. Droit dans les yeux. J'oubliais, je n'ai pas pu fermer l'œil. Toute la nuit, j'ai regardé la télé. Je suis allée au salon. J'ai regardé la télé. Et je me suis assoupie un moment. Après, très tôt, j'ai pris ma douche. J'ai trouvé le monsieur déjà en train de regarder son téléphone. Il ne voulait même pas me fixer. Le matin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas nous? Rien du tout. On m'a appelé urgentement, là. Il faut que je parte au tribunal. J'ai eu une petite affaire et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, écoute, moi, je veux partir. On aura le temps de discuter. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de problème. Le monsieur qui prend, il a pris, il a ouvert son porte-monnaie. Il y avait ses cartes et tout. Il fuit ses poches. Il me dit, tiens ça pour le déplacement et tout. Il me tend 500 euros. J'ai dit, oui, papa, je vais prendre. J'ai pris mon argent, je suis partie. Le baisseur ne m'a plus jamais rappelé. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, tu es trop forte. Tu primes? Je dis, je suis vainqueur et je suis fille de Dieu. Qu'est-ce que veux-tu? Oh non, je voulais juste savoir. Je dis, ben, si tu veux tout savoir, je suis forte et je suis protégée. Voilà mon histoire. Waouh, vous avez entendu ça? Il y a beaucoup de loups dehors. Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, écoutons ensemble un autre témoignage. Et en 31 décembre, j'étais au bureau. Alors, tout se passe bien. Pendant la journée, on est dans une ambiance festive et tout. Et puis, en fin de journée, je libère tout le monde. Quand je libère tout le monde, je reste la dernière. Après, je ferme tout et puis je rentre chez moi. En fait, je n'habite pas loin de l'endroit où se trouve mon bureau. J'habite, j'ai envie de dire, à environ maximum une dizaine de minutes de mon bureau. Et donc, je ferme tout et puis je rentre chez moi. Bon, tout se passe bien et tout. Et le lendemain matin, c'est le 1er janvier. Le lendemain matin, donc, vers 10 heures, je me rends compte que j'ai oublié un document sur lequel je devais travailler. Et donc, comme le bureau n'est pas loin, je décide de faire un tour très rapidement au bureau. Donc, en arrivant au bureau, mon bureau est dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, effectivement, il n'y a que des bureaux. Et donc, quand j'arrive, je me rends compte que le paillasson qui est à l'entrée de mon bureau a disparu. Donc, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, je me dis, est-ce qu'on ne l'a pas fait rentrer dans le bureau ? J'ouvre la porte, je me rends compte que le paillasson n'est pas à l'intérieur. Puisque c'est moi-même qui avais fermé la porte la veille, donc le 31, en fin d'après-midi. C'est moi qui avais fermé en partant parce que j'étais restée la dernière. Et donc, comme moi, je prends toujours au sérieux ce genre de questions. Donc, je redescends au rez-de-chaussi. Je regarde devant l'entrée de tous les autres bureaux, étage par étage. Je me rends compte que chacun a son paillasson devant sa porte. Le seul qui a disparu, c'est le mien. Donc, tout de suite, ça fait tic dans ma tête. Et je me rends compte que quelqu'un a certainement pris mon paillasson. Et moi, comme je crois très fermement aux choses spirituelles, tout de suite, ma tête commence à tourner à mille à l'heure. Et je me dis, certainement qu'en cette fin d'année-là, quelqu'un a pris le paillasson en se disant que je marche là-dessus tous les jours en rentrant dans mon bureau. Et donc, c'est certainement pour me faire du mal. Parce que c'est moi qui suis la propriétaire de la structure. Et donc, je rentre à la maison. Donc, je récupère mes documents de travail. Je rentre à la maison. Et j'avais donné une semaine de repos à tout le personnel. Donc, on devait reprendre après une semaine. Et donc, la semaine se passe normalement. Le début d'année, tout est bien. Et puis, on reprend le service autour du 8 janvier de l'année en question. Quand on reprend le service, moi, je n'arrive pas tout au bureau. Je me rends compte que quand j'arrive, la première personne que je rencontre, c'est ma collaboratrice la plus proche. Et je vois qu'elle me regarde bizarrement. En temps normal, quand on se retrouve en début d'année, les uns sautent sur les autres. Ah, bonne année, madame, bonne année à tout le monde. Et puis, tout le monde est content. On se souhaite les meilleurs vus. Mais, elle est restée assez distante. Mais surtout, j'ai remarqué qu'elle n'arrivait pas à me regarder. Bon, je me dis, bon, elle a certainement fait la fête pendant tous ces jours-là. Et puis, bon, elle est fatiguée. Je rejoins mon bureau. Et plusieurs fois dans la journée, je l'appelle pour qu'elle vienne, pour qu'on regarde deux, trois choses. Mais je remarque que quand elle arrive dans mon bureau, quand elle lève la tête pour me regarder, elle baisse la tête. Quand elle lève la tête pour me regarder, elle baisse la tête. Je l'ai même rencontrée dans les couloirs de nos bureaux, deux fois cette journée-là. Mais à chaque fois qu'elle me voit, je vois qu'elle baisse la tête, elle fuit mon regard. Et donc, je l'ai interpellée. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que, contrairement à tes habitudes, tu fuis mon regard. Quel est le problème? Au début, elle m'a dit qu'il n'y a rien. Je lui ai dit, ok, d'accord, s'il n'y a rien, mais en tout cas, tu es très bizarre. Et donc, bon, moi, je retourne travailler, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, avant de rentrer à la maison le soir, donc vers 17h, elle vient, elle toque à ma porte, elle rentre. Quand elle rentre, je lui ai dit, oui, tu veux me voir, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, madame, il faut que je vous parle. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien qu'il y a quelque chose, parce que depuis le matin, tu fais une tête d'enterrement. Quel est le problème? Et elle me dit, madame, depuis ce matin, quand vous êtes rentrée, quand je vous regarde, je pose mon regard sur vous, je vois du sang qui coule sur vous. Je vois du sang qui coule de votre tête, qui prend votre visage et qui descend même sur vos vêtements. Au début, je pensais que c'était juste une hallucination que j'avais. Mais toute la journée, ça continue, même au moment même où je vous parle, quand je lève la tête pour vous regarder, c'est comme si j'avais une vision où je vous vois, mais vous êtes en sang. Le sang qui coule sur votre visage, qui vient sur vos vêtements, mais en tout cas, je vous vois, vous êtes en sang. Je ne sais pas ce que c'est, mais toute la journée, j'ai vu ça et ça ne s'arrête pas. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas à vous regarder pendant toute la journée. Je lui dis, ok, je me calme. Je lui dis, bon, merci quand même de m'avoir dit ça finalement. Il n'y a pas de problème. Donc, quand elle me laisse, DMG, tout le monde est en train de partir. Donc, je m'enferme dans mon bureau. Et comme moi, je suis chrétienne, je m'enferme dans mon bureau et je commence à prier. Je commence à invoquer la protection de Dieu sur ma vie. Je commence à invoquer le sang du Christ sur ma vie. Je commence à demander à Dieu en ce début d'année d'éloigner de moi tout malheur, d'éloigner de moi toute flèche que quelqu'un pourrait envoyer contre ma personne. Je lui demande de faire ça. Et puis, je termine ma prière avec le psaume 91. Je fais le psaume 91 sept fois. Quand je finis de faire tout ça, je dis merci à Dieu, je fais mes bureaux et je rentre chez moi. DMG, quand j'arrive à la maison, j'ouvre ma porte, je rentre rapidement, j'arrive dans mon salon, je dépose mon sac à main, je dépose mon téléphone sur la table, je mets mes sandales. Et puis, je file dans la cuisine parce que dans la cuisine, j'avais envie de boire de l'eau, donc je vais dans la cuisine. Et ce qui se passe, j'ouvre mon réfrigérateur. Dès que j'ouvre mon réfrigérateur, il y a un verre qui tombe au sol et qui se casse, qui se brise. Je me rends compte que le verre était en fait dans la portière du réfrigérateur. Peut-être que dans un geste manqué, je l'avais mis là, mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé là en tout cas. Mais quand j'ouvre le réfrigérateur, le verre, il tombe. Il était dans la portière du réfrigérateur. Quand le verre tombe sur le sol, le carrelage de la cuisine, le verre se brise. Et quand le verre se brise, DMG, il y a un morceau de verre qui, j'ai envie de dire, qui réjaillit du sol. Donc qui, voilà, qui saute du sol et qui vient toucher ma cheville. Lorsque le verre touche ma cheville, le morceau de verre touche ma cheville, DMG, c'est-à-dire que j'ai une artère, une veine, pardon, qui est sectionnée. Donc le morceau de verre qui a rebondi du sol et qui a touché mon pied a sectionné une veine. DMG, en l'espace de 5 à 10 secondes, la cuisine a commencé à être inondée de sang. J'ai eu juste le réflexe de récupérer une serviette de table là, qui était posée. J'ai essayé d'attacher mon pied pour pouvoir ralentir un peu l'hémorragie. Mais en quelques secondes encore, la serviette, elle était remplie de sang. Et le sang continuait de couler. Ça ne le faisait que couler. Et plus le sang coulait, plus je sentais que je m'affaiblissais. Je sentais que j'avais le vertige et que j'allais m'évanouir. Donc je me rappelle de ce que ma collaboratrice avait dit. Donc j'essaie de me traîner tout doucement en tenant les murs et la porte. Et puis j'arrive rapidement au salon. Je récupère mon téléphone. J'ai le temps de composer le numéro de mon fiancé, qui habitait non loin de chez moi. Donc il était chez lui, moi j'étais chez moi. Je compose son numéro. Quand je lance une décroche, j'ai juste le temps de lui dire. Viens rapidement à la maison. Je suis en train de me vider de mon sang. Et puis, plus rien. Donc je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc il arrive au bout de quelques minutes. Il arrive heureusement pour moi, DMG. Heureusement pour moi. Qu'il avait la clé de la maison, les doubles des clés. Donc il ouvre la porte. Il me trouve inconsciente. Donc il me soulève. Tout ça, c'est après qu'on me raconte. Il m'envoie dans une clinique. Une clinique également, qui était dans la zone où j'habitais. Donc rapidement, on m'envoie aux urgences. Et on fait ce qu'il y a à faire et tout. Et puis, après, au milieu de la nuit, je me réveille. Parce que j'avais perdu connaissance. Donc quand je me réveille au milieu de la nuit, il est là. Et puis je lui demande, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et il me raconte ce qui s'est passé. Je vois une grosse bande sur mon pied. Alors, après cela, bon, quand je me réveille, bon, on passe la nuit. Et puis, le lendemain, là, je rentre à la maison des MG. Et je lui explique maintenant ce qui s'était passé dans le courant de la journée, la veille, quand on avait repris le travail, tout ce que ma collaboratrice m'avait dit. Et je mets ça en rapport avec ce qui m'est arrivé. Et je suis convaincue. Je suis convaincue, des MG, que ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Premièrement, quelqu'un vient me voler le paillasson qui est devant la porte de mon bureau. Le 1er janvier, quand on reprend le travail, ma collaboratrice, elle me voit. On sent, elle a une vision où elle me voit avec du sang sur moi, comme si quelque chose va m'arriver. Et puis, le même jour, quand je rentre chez moi le soir, je me retrouve dans cette situation où j'ai une veine qui est sectionnée par un tesson de verre. Donc, je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Donc, heureusement que j'avais fait ma prière. Heureusement que je m'étais recommandée à la grâce de Dieu. Parce que sinon, des MG, je suis convaincue qu'on m'aurait retrouvée morte dans ma cuisine, gisant dans mon sang. Heureusement. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que le spirituel, il existe vraiment. La deuxième morale de l'histoire, donc la deuxième leçon que moi je voudrais vraiment tirer, c'est qu'il ne faut jamais négliger ce qui se passe. Lorsque vous êtes prévenu d'une manière ou d'une autre, gardez toujours un esprit ouvert. Parce que souvent, j'écoute les émissions qui sont... Nous avons entendu ça, juste en écoutant ce qu'elle a dit à ce niveau. Que pouvez-vous nous dire de cela ? Frère soeur, nous sommes sur la terre ici, et nous sommes en guerre. Et les gens cherchent à nous prendre des pièges. Nous détruire, ils veulent nous nuire. Et ils vont crier. Et imaginez tout ce qu'il y a des pièges qui nous placeront toujours devant nous. Quand vous entendez de telles révélations, toute la journée, juste soyez prudent. Veillez sur vos pas. Veillez sur vos pas. Même quand vous avez un songe qui est mauvais, Dès que vous réveillez le matin, Commencez à faire très attention à là où vous mettez les pieds. Vous veillez sur chaque pas que vous allez faire, et tout ce qui vous entoure. C'est comme ça que ça se passe. Pour que la journée puisse passer, Et que l'autre journée puisse enfin commencer, Et que vous serez libéré de cela. Parce que souvent, quand les sociétés font des plans, C'est pour mettre cela dans l'insécution le même jour. Donc vous allez le faire, juste comme ça. Par la simple prudence, et la prière aussi. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Si vous avez des sous-ajoutés, il y a des sous-commentaires. Juste sur le bouton rendez-vous pour la troisième partie. Ce n'est pas terminé.